Vas-y. Donc c'est... C'était exceptionnel Michel, Paul Laramme. Bonjour Michel. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va pas mal. Alors on est là pour parler de la sortie de cet album, ça y est enfin on le voit. Incognito, c'est le titre. C'est ça, oui, oui, on le voit. Moi je l'ai vu depuis longtemps maintenant, je crois qu'on peut même l'écouter, il est fini carrément. Il y a eu 1000 mixages par chanson à peu près ? Il y a eu plus de 12 000 heures de travail, il y a eu une chanson « Il n'y a que pas pouvoir qu'on peut » qui a dû prendre... Enfin qui a pris exactement 168 mixages différents. 168 mixages différents, c'est un record. Oui, enfin jusqu'à mon prochain disque. Jusqu'à votre prochain disque, c'est un record. Je voudrais parler un petit peu en détail tout d'abord de la pochette, avant de parler du contenu. Parlons un petit peu de cette pochette, bon c'est une idée Michel Polnareff bien sûr, des artistes l'ont réalisé. Parle-moi, j'ai vu que sur le dos de cette pochette, il y avait plusieurs petits Polnareff différents. Est-ce qu'il existe vraiment plusieurs Michel Polnareff ? Dans la vraie vie, il y en a plusieurs grands. Il y en a plusieurs grands, d'accord, on est d'accord. Mais disons que oui, il y a plusieurs Polnareff, c'est sûr, à moi tout seul, je n'y arriverais pas. Alors moi je connais Michel Polnareff, musicien, chanteur, compositeur, mais je connais également un Michel Polnareff qui a d'autres facettes. C'est vrai que Michel Polnareff est magicien, c'est un excellent magicien. Mais comment tu sais ça ? Parce que moi j'apprends des choses, je suis bien renseigné. Tu sais c'est pour ça que je disparais souvent comme ça ? Oui, mais c'est pour ça que j'allais enchaîner là-dessus. Mais c'est vrai que tu sais faire des tours de magie, on m'a dit que c'était vraiment très grand. Moi je n'ai pas eu la chance de le voir, mais est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire que je ne fais pas de tours de magie, je fais de la magie. Tu fais de la magie ? Alors explique-moi comme ça en deux mots un petit peu ce que tu peux faire. Je ne vais pas te demander de le prouver. Non, 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 c'est difficile à expliquer comme ça. Mais enfin disons qu'il faut se sentir bien entre amis et disons que je fais de la magie avec mes amis, non pas contre eux, c'est-à-dire que je fais de la magie en leur disant « Tenez, je sais faire ça et vous pas. » C'est une expérience, c'est des expériences vraiment intéressantes. C'est une chose qui me passionne complètement. Disons que comme le rêve, j'estime que j'apporte du rêve aux autres, il faut que je m'apporte du rêve à moi et pour m'échapper de ma réalité à moi, je m'apporte mon rêve sous forme de magie. Donc Frédéric et Roy peuvent encore se vivre tranquille. Ce n'est pas demain que Michel Polnareff va... Je les connais bien. Eux, c'est des spécialistes d'animaux et tout ça, des grandes illusions sur scène. J'adore les animaux, peut-être. J'adore les animaux, je n'aime pas les voir disparaître. Sauf quand ils se transforment comme leur tigre en très jolie gonzesse. Michel, on va parler également... On a parlé de Théobie, mais tu pratiques également beaucoup de sport. Le football, ça t'intéresse ce football. Le football français, enfin anglais. Le football m'intéresse beaucoup. Disons que ça m'intéresse dès que je reviens en Europe. Quand je suis en Amérique, je l'oublie facilement. Là-bas, c'est remplacé par des sports plus violents comme la boxe. J'adore, je suis un passionné de boxe. Là, pas en tant qu'acteur, mais en tant que spectateur. Par contre, j'adore l'entraînement de la boxe. Je fais beaucoup de racquetball qui est une forme de squash, un peu plus violente que le squash. Pas plus violente que le squash, différent. On peut utiliser le plafond, c'est plus grand et la balle est plus grande. C'est un sport, à mon avis, qui va quand même s'installer bientôt en Europe pour racquetball. Parce que de plus en plus, on en parle et je pense que bientôt, ça va pouvoir s'installer. Parce que je sais déjà, au Grand-Duché de Luxembourg, c'est vrai qu'on pratique déjà racquetball. Ah oui ? Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, tant mieux, parce que vraiment, c'est un sport formidable. Sinon, tu pratiques quoi encore ? Je fais normalement pas mal de musculation, aérobique, tout. Mais alors, quand on entend que tu passes par exemple 1000 heures ou 168 heures pour mixer un titre, à quel moment tu fais du sport ? Disons que toutes ces heures-là sont quand même étalées sur près de deux ans. Il faut deux ans pour faire un album ? Non, il ne faut pas deux ans pour faire un album. Il me faut deux ans pour faire un album. Oui, c'est un petit faux, deux ans. À moi, oui. Je ne peux pas parler en mon nom, pas au nom de tous les autres artistes. Il y a des artistes, je ne sais pas comment ils font, mais qui arrivent à faire des choses très très rapidement. Je veux dire, je continue à penser que ce ne sont pas des artistes importants. Oui, il est vrai qu'un album peut être fait en 12 heures, finalement. Oui, un album peut être même fait, on peut même graver directement sur disque. Ça peut durer le temps du disque. Disons que ce n'est pas ma façon à moi de voir les choses, je crois. J'étais bien, je ne connais pas. Alors Michel Polnareff est là maintenant avec ce nouvel album qu'on attendait. Mais il y a également un nouveau public pour Michel Polnareff. Parce que bon, tu étais star il y a 15 ans, tu es parti, tu es toujours resté star, tu reviens, tu es encore star. Il y a un public qui dit toujours, ah oui, Polnareff, génial. Mais on ne le connaît pas, mais génial. Alors tu frappes déjà avant que les gens te connaissent. Alors à partir du moment où ça va sévir comme il y a à peu près une douzaine d'années, ça va être à rentrer en France. Oui, c'est sympa parce que je suis quelqu'un qui est connu pour être paresseux finalement et comme tous les grands paresseux, quand ils se mettent à travailler, ils travaillent plus que les autres. C'est pour ça que j'ai besoin de grandes vacances. J'ai passé quand même des grandes vacances puisqu'elles ont duré presque 10 ans. Je veux dire, il y a eu 3 disques en 10 ans, donc on peut quand même appeler ça des vacances. Tu racontes les musiques des films ? Oui, c'est ça, oui. Enfin quand même, disons que je ne me suis pas montré sous un jour très travailleur. Et par contre, quand je travaille, je passe beaucoup de temps parce que je ne supporte pas la médiocrité, je rends ça. Alors ça se passe comment quand toi tu travailles ? C'est-à-dire que c'est d'abord les paroles, d'abord la musique, tout vient en même temps, tu recomposes, tu effaces tout, tu recommences ? Non, la musique vient toujours en premier. Les paroles, oui, j'ai écrit toutes les paroles sur cet album. Incognito ? Incognito, oui. Et ce qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, c'est les paroles. Les paroles, c'est le calvaire de n'importe quel auteur-compositeur parce que les paroles ont non seulement une importance en tant que paroles, mais elles doivent être également une seconde musique, une espèce de musique à la musique. Il n'y a que pas pouvoir qu'on peut, déjà ça chante avant de mettre le titre. Oui, alors ça c'est un enfer ça. Voilà. Et puis en plus, il faut avoir envie d'avoir envie de dire quelque chose. C'est vrai. Moi, bon, je suis doué pour la musique, je pose mes mains sur un clavier et il sort de la musique. Maintenant, je me mets devant une feuille de papier, il ne sort pas forcément des mots. J'ai plein de mots dans la bouche, mais entre les mots que j'ai dans la bouche et ceux que je dois écrire et qui en plus doivent sonner. Sonner, oui. Il cherche son français, il cherche à trouver le moyen pour que les mots, justement, veuillent dire quelque chose et sonnent en tant que seconde musique. Alors Michel, bon, nous allons écouter une chanson dans quelques secondes, c'est dans la rue. Oui. Et ensuite, eh bien, nous écouterons, je suis sûr, d'ici septembre, plein d'autres chansons. Je sais que tu viens souvent au Luxembourg nous rendre visite et je voudrais simplement dire que la Belgique, le Luxembourg à l'est de la France, eh bien, pense souvent à toi. Et je peux te dire que lorsqu'on programme une chanson de Michel Plenareff, on ne doit jamais la programmer sur une semaine, mais sur plusieurs jours parce qu'on nous la demande et on nous la redemande. Et c'était le cas avec Tam Tam, on l'enverra tout à l'heure également. Moi que j'avais d'ailleurs tourné chez vous, au Luxembourg, avec René Stachène, on peut le dire. Oui, c'est vrai, avec René, bien sûr. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette interview. On va faire place maintenant à la vidéo, à la chanson. D'accord. Et puis j'espère qu'on se retrouvera le plus vite possible. Ok, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Le soir, quand les murs se rapproquent, quand je me sens sous-marin, je casse l'hubelot de ma chambre et je saute de mon appartement dans la rue. Je suis chez moi dans la rue, je suis au cinéma dans la rue, je renais, ouais. Le soir, quand les murs se rapprochent, quand je me sens sous-marin, je casse l'hubelot de ma chambre et je saute de mon appartement dans la rue. C'est différent dans la rue, je vois du cas du blanc dans la rue, je renais, ouais. Je cherche la poule aux yeux d'or, elle en veut, à mon trésor. Je suis platé fort sous les néons et la jette, sans savoir ton nom dans la rue, c'est différent dans la rue, c'est du cool dans la rue, c'est du vrai, ouais. Je fais peur, je fais battre les coeurs, je fais la boule, quelquefois dans la foule. Je circule au volant d'un module. Il n'y a plus d'essence dans mon moteur. Et je rie, je rie de me voir si seul dans les rois dans la rue, je suis chez moi dans la rue, je suis au cinéma dans la rue, je renais, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !